Là on revient donc sur l'écran d'accueil et on voit que par défaut l'outil vous incite à saisir finalement puisqu'il vous montre que vous n'avez pas encore créé de marchandises. Donc là vous voyez le petit curseur ici mais vous pouvez donc également les créer via le bouton qui est toujours présent celui-là en haut. Retenez là à chaque fois vous aurez les boutons vous permettant d'interagir qui sont situés sur cette zone. On va saisir la première marchandise. Donc là vous retrouvez l'écran d'accueil, l'écran pour créer une marchandise, le choix des cultures qui sont toutes les cultures présentes sur internet. On va par exemple commencer tranquillement par une saisie plutôt physique et on va saisir sur la campagne précédente. Donc par exemple 2015, là la quantité estimée, donc bien évidemment vu qu'on saisit a posteriori on la connaît puisque c'est la quantité qui a été récoltée. Si vous saisissez pour une campagne à venir c'est bien sûr la quantité estimée que vous pouvez échanger de toute manière au cours de l'année sans souci. La base donc qui est pareil, la base estimée, bien évidemment elle peut varier en fonction des prix physiques auxquels vous vendez. Mais c'est une base qui est importante pour le calcul, on verra tout à l'heure par rapport au marché à terme de tout ce qui est le prix potentiel. Mais sur le même principe vous pouvez la changer en cours d'année. Donc on va mettre par exemple une base d'exemple à 14 euros. Donc objectif de prix de vente, là il faut le voir comme un palier, un seuil qui reviendra assez fréquemment dans des graphiques. Pour vous montrer à quel niveau vous aviez visé, par exemple ça peut être à la fois votre objectif de prix de vente mais pourquoi pas votre coût de revient. Là c'est souple, vous pouvez mettre la valeur que vous voulez. Donc on va estimer, on va mettre 180 euros. Et voilà, et là on va voir que par défaut on arrive sur l'écran de détails de ma marchandise. Et là on voit que le fil d'Ariana en haut s'est complété. Mais bien évidemment là on le voit également dans le menu en haut, retenez qu'il est toujours présent. Mais je peux également revenir via ce menu à l'écran d'accueil. Et on va voir que voilà, là on a une ligne qui s'est mise avec tous les éléments que j'ai saisis. La récolte, quantité et la base. Bien évidemment vous pouvez aller sur le détail et revenir sur l'écran de détails de la stratégie. Merci. 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 Merci.